Bonjour, nous qu'est-ce qu'on peut servir le comma? Comma veut dire virgule. Ça, c'est pour être une bonne enfant qui peut faire un grade 6 quand on peut écrire votre composition. Allez, nous qu'est le premier là. Quand vous servir le virgule. Use commas to separate items in a list or series. Nous avons l'article, nous avons qui se donne la liste. Nous ne sais pas, ça peut être l'article. Nous servir un comma. I went to the market to buy fruits, vegetables and fish. Après fruits, nous avons le comma, vegetables, nous avons le comma and fish. My breakfast consists of milk, fruit and bread and butter. Ça, c'est le premier là, t'es, vous mettez une virgule. Deuxième, vous mettez une virgule. Et bread and butter, dit-moi, j'aime celle qui tueuse. Comment vous étudiez sur ces pantalons, ces bises? Macaroni and cheese. Nous considérez comme un c'est l'article. She likes dogs, cats and birds. Dogs, virgule, cats, virgule and birds. Use commas to separate adjectives. Adjectives, c'est un mot qui décriait une petite chose, un dimoune, comment elle y était. Vous avez déjà expliqué ça. Nous serviez une virgule pour nous séparer des adjectives qui costaient. Bina is a beautiful, tall girl. Beautiful et tall. Peut-moi montrer nous qui qualité de chiffre de Bina était. Nous mettons une virgule au milieu ici. Mr Sam is an intelligent, handsome man. Ça, deux adjectives là. Peut-moi montrer nous qui qualité du mot Mr Sam était. Nous mettons une virgule au milieu. Et nous serviez une virgule dans une phrase que devenait un impositive. Use et comma, before and after un impositive. Un impositive, il n'y a pas le mot trop important, ça. Mais il donne addition, il donne l'information additionnelle. Par exemple, nous mettons ça. The capital of Mauritius, Port-Louis, is a small city. Port-Louis n'appelait une impositive. Nous ne pouvons pas parler de l'île du chien, là. Nous disons que le capital of Mauritius est une impositive directement. Et Port-Louis, il disons que qui capitale ça, Maurice, là? Alors, on appelle ça une impositive. Mais avant, il nous mettait une virgule. Après, il nous mettait une virgule. Nous mettons l'autre phrase qui est une impositive. My friend, Tom, will come tonight. Mais tu ne peux pas dire My friend will come tonight and sell phrases. Mais my friend, qui s'appelle là? Tom. Tom, il est un petit peu plus précis. Qui s'appelle là, ça? Alors, on appelle une impositive. Quand je peux lire des phrases, quand je peux lire des passages dans le livre, tout ça, je peux remarquer. Là, je vais faire attention, je peux trouver une amane. Virgule. Je vais te ramener. Use of command to separate independent clause. Qui veut dire independent? Independent veut dire indépendant. Il va dépendre de personne. Il va dépendre de l'anglais. Il va dépendre de l'anglais. Il va dépendre de l'anglais. Clause veut dire une phrase. Nous servions en commun pour nous séparer des phrases. Il va dépendre de l'anglais. Ça vous plaît, dit une phrase. Ça vous plaît, dit une phrase. Je suis capable de finir la même langue. Nous mettons un point. Et maintenant, il travaille dans la clinique. Maintenant, il travaille dans la clinique. Il y a une autre phrase. Mais j'ai une autre phrase. Je vais mettre un point ici. Après, nous écrire des chaînes. Mais nous avons pas «joins » avec sa angle. Mais devant lui, moi, que vous avez une vieille. Mais nous avons une même phrase dans notre structure ici. OK? «He is studied for six years. » Vous trouvez ça, il y a «independent clause. » Une phrase indépendante. Nous, qu'est-ce que c'est là, là? Déjà, là? «Today is a famous doctor. » Mais il y a une phrase complète, ça. Qu'est-ce que c'est un subject, là? «Who is a famous doctor? » Ben, là. Mais j'ai une seule «independent clause. » Une seule phrase qui est complète. Nous parlons pour mettre virgule ici. «The cyclone damaged the village. » Une phrase complète, là. «Many people were left without shelter. » Une autre phrase complète, là. Nous nous souhaitons cette phrase, là, avec «and ». Mais là, nous pouvons bien mettre un coma avant. «The cyclone damaged the village. » Alors, une phrase, là. «And left many without shelter. » «Left many without shelter. » Il n'y a pas une phrase complète, ça. Il n'y a pas une phrase complète, ça. Il n'y a pas une phrase complète, ça. Ici, nous parlons de virgule. «They prepare food. » Après, «they give to the pool. » Ah, nous avons des phrases complètes. Là, ça. Nous nous souhaitons cette phrase, là, avec ça. «And là, nous pouvons mettre une virgule. » Ça veut dire qu'il appelle un «independent clause. » Là-dedans, nous avons des «independent clauses. » Ici, nous avons des «independent clauses. » Ici, nous avons des «independent clauses. » Mais quand je dis ici, «they prepare food. » Right? Les «independent clauses, là. » Il y a une phrase indépendante. Il y a pas les bons, là. Nous, que j'aime, là. «Give to the pool. » «Give to the pool. » Mais là, ici, nous permet de comment. Mais c'est vrai que ce n'est pas une composition, ce n'est pas une compréhension, ce n'est pas une histoire. De bien, prends le coup de coup de sein, la vieille. Ça peut être juste. Merci. Sous-titrage ST' 501